Bienvenue sur l'édition de l'actualité sur Business 24 Africa. On démarre avec l'ouverture à Abidjan de la troisième édition du Cyber Africa Forum. En 2022, selon Capeski, 27 000 entreprises dans le monde ont subi 2,8 millions d'attaques informatiques avec un lot important de divulgation de data et de rançon. C'est dans ce contexte que s'est ouverte la troisième édition du Cyber Africa Forum au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. 48 heures durant, à compter de ce lundi 24 avril, plus de 300 experts du domaine de la sécurité informatique vont échanger sur les solutions susceptibles de protéger des intrusions virtuelles ou encore à les amoindrir. Issa Badini et Doumbia Ayuba ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Cyber Africa Forum 2023, c'est parti. 48 heures à compter de cette cérémonie d'ouverture, où feront office de loi, panel, conférences, exposition et change de bons procédés. Le tout sur les thèmes, enjeux, acteurs et partenariats, quelles solutions pour sécuriser la transformation digitale de l'Afrique. Des enjeux importantissimes selon le commissaire général du Forum, face à un tableau plus qu'inquiétant fait d'intrision et des tentatives d'intrision informatique. L'année 2022 a été marquée en Afrique par une réelle augmentation du volume de ménages cyber qui se sont poursuivies en 2023 en s'accélérant. Une série d'attaques, notamment des ransomware, des botnets, des piratages de systèmes numériques, des compromissions de messagerie professionnelle et de l'extension numérique ont ravagé notre continent avec environ 848 attaques. Des solutions pour la transformation digitale de l'Afrique, la Côte d'Ivoire ne demande pas mieux. En 2021, le coût de la cybercriminalité dans le pays a atteint la barre de 6 milliards de francs CFA avec plus de 5 000 cas de plainte. Aussi, 27 000 entreprises ont subi 2,8 millions d'attaques dans la même période. Président de la cérémonie, le ministre ivoirien de la communication et de l'économie numérique a annoncé pour les jours et mois à venir la création d'une agence nationale. Au cours des prochains mois, nous aurons l'occasion de voir la création de notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information. L'ancien, les textes sont quasiment prêts et nous recommandons de les soumettre au gouvernement avec de façon subséquente la création d'un centre de supervision des opérations de sécurité, un centre qu'on appelle communément. 600 millions d'Africains utilisent Internet. Parmi eux, 250 millions sont sur les réseaux sociaux. Des millions d'hommes et de femmes qui ne sont guérés par rien par les attaques de tous genres et de tous autres, d'où les précautions à prendre. Plus les services digitaux arrivent aux populations, plus on démultiplie les acteurs, plus on va démultiplier aussi les attaques. La cyberattaque peut toucher tout le monde déjà, d'accord ? Et on parle parfois de cyberattaque lorsque ça attaque une banque, etc. Mais en fait, parfois, à notre échelle personnelle, votre téléphone, votre PC portable peut être attaqué. Pour l'édition 2023, ce sont 1200 participants venant de 50 pays qui vont arpenter le couloir du forum contre 1000 il y a un an.